Cela aura lieu un peu plus tard, car nous sommes arrivés à la présence, nous avons fini les déclarations des députés. Député de Rosedale, merci Monsieur le Président. Ce qui est fondamental pour notre vie, l'environnement. Chaque jour, nous polluons notre système avec le mercure, des métaux, du plastique, y compris les macroplastiques. Les microfibres sont du type de microplastique fréquent. Ils sont partout dans les eaux usées, par exemple. Ces éléments finissent dans les eaux et sont consommés ensuite par les poissons. Nous avons besoin de protéger notre santé et les eaux usées. C'est pour cela que nous avons présenté le projet de loi avec mes collègues pour demander à ce que toutes les machines à laver soient équipées d'un filtre qui pourrait stopper les microfibres et qui l'empêcherait d'être déversé. J'aimerais remercier le leadership et le personnel des bénévoles. J'aimerais rester la rechercheuse à l'Université de Toronto et toutes les personnes qui appuient ce projet de loi. J'aimerais remercier Jen Pedersen pour ses actes. Ce mouvement grandit et je vous invite à le joindre. Si nous voulons protéger le Canada et l'Ontario contre la pollution, alors le gouvernement de l'Ontario doit adopter ce projet de loi pour installer des microfibres sur nos machines à laver. en faisant lieu. Député de McEwenville, merci, Monsieur le Président. La vision du monde a changé en 70 ans. Cette organisation est une place spéciale dans mon cœur. 6 kilomètres de la distance moyenne qu'une femme ou un enfant dans le monde développé qui doivent marcher pour avoir accès à de l'eau. Mais l'eau n'est pas propre et n'est pas potable. Cette année, le Global 6K a pour but de financer des projets liés à d'eau potable à la République démocratique du Congo. Nous avons quatre équipes. notamment l'église chinoise de North New York, nous avons collecté 45 000 dollars pour soutenir cette excellente initiative. Changeons des vies, une à la fois. Merci. Sûre des déclarations des députés, députés de Niagara Centre, merci que Sine et Dave ont un seul objectif, trouver un logement abordable au vivre. Ils ont fait face à plusieurs pièges. Ils n'ont pas pu obtenir de logement après 12 applications. Je pense à toutes ces familles qui ont de la difficulté à trouver un endroit sécuritaire où vivre. Les personnes âgées ont de plus en plus de mal à vivre avec le coût de loyer qui ne cesse d'augmenter. Depuis l'élection de ce gouvernement en 2018, le coût du logement a augmenté de façon drastique. Les statistiques récentes montrent que le coût de l'achat d'une maison à Niagara a augmenté de 120 % au cours des cinq dernières années. Nous savons que les municipalités de l'Ontario ne peuvent pas résoudre cette crise toutes seules. Ce projet de loi aura la possibilité d'agir et de résoudre ce problème. Ainsi, nous devons investir dans des résidences sociales et augmenter les possibilités des municipalités à utiliser des zones d'inclusion. Les personnes de l'Ontario ne devraient pas faire autant de sacrifices pour trouver une maison. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. C'est un sujet qui m'est très personnel. J'aimerais parler d'une personne, un étudiant qui a été le premier portant un turban, qui a été diplômé de l'Université Harvard. C'est une personne qui a été l'ambassadeur des Sikhs dans le monde oriental, occidental plutôt. Au début du XXIe siècle, il a joué un rôle vital dans l'aide des migrants de l'Asie du Sud au Canada. La province de Colombie-Britannique a déclaré le 1er juillet comme un jour férié. Je suis conscient que je ne serais pas ici sans mes prédécesseurs. Cette personne a servi sa communauté et il a voulu envoyer un message à l'humanité. Merci, Monsieur le Président. Députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. La chef de l'officiel m'a joint dernièrement avec mes collègues. Nous sommes allés à la marche à Ajax. Nous nous sommes engagés à protéger cette zone vitale pour la ceinture verte. Avant les changements de gouvernement, je voulais convaincre le PC à s'engager également. Le Premier ministre a donné à ses amis ce qu'il voulait. Ce Premier ministre a mis en place des projets contre l'inondation. Députée d'Ajax s'est engagée à inclure cette zone dans la ceinture verte. C'était comme plusieurs hautes promesses du PC. Nous n'avons rien vu. Au final. Plusieurs études ont été faites concernant le bassin. Le bassin est vulnérable. Nous devons le protéger. Alors, cher gouvernement, s'il vous plaît, ajoutez cette zone à la ceinture verte. Je vous prie. Déclaration des députés et députés de Scarborough-Gilwood. Monsieur le Président, aujourd'hui, au nom de mes commétants, j'aimerais vous dire à quel point il est important d'avoir un nouvel hôpital à Scarborough. Nous avons demandé des fonds pour la construction d'un nouvel hôpital, mais nous attendons toujours. La plupart de nos hôpitaux ont été construits dans les années 50 et jusqu'aux années 80. Nous avons besoin d'une réponse immédiate lorsqu'il s'agit de nos plans de rénovation. J'ai visité la personne âgée la plus vieille de Scarborough qui a 110 ans. Mais je me suis rendu compte à quel point les patients, les infirmiers, étaient dans un endroit étroit. Ils faisaient de leur mieux pour travailler. J'ai rencontré une PSSP, Nathalie. Sa spécialité, c'est le traitement des pieds. Nous voulons leur offrir de meilleures conditions de travail pour remercier ces personnes, ces héros en première ligne qui ont travaillé depuis le début. Nous leur devons tellement. Ils ont sauvé tant de vies et nous ont gardés en sécurité. C'est ce qui est d'en vacciner près de 600 000 personnes. Ils ont administré plus de 400 000 tests. Le futur de nos établissements repose sur de nouveaux établissements. J'exhorte le gouvernement à accepter cela, ne pas laisser Scarborough sur le côté. Merci. Déclaration suivante. Merci, Monsieur le Président. Je représente ma circonscription depuis trois ans et demi. J'aimerais remercier plusieurs personnes pour leur incroyable travail. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux personnes de service de police, Steve et Whitman. Steve Minema et Steve Whitman sont arrivés à la PRHC. Le 4 août, ils sont arrivés au PRHC et ont vu quatre personnes qui voudraient se joindre au service hospitalier. Il a pu aller à l'hôpital, il a pu se faire traiter, il a pu arriver à l'hôpital avant même que les flammes ne continuent de plus belles. Il y avait plusieurs autres personnes qui attendaient dans le service d'urgence. Mais ces deux policiers, grâce à eux, ont pu savoir comment traiter la situation et sauver la vie de ces deux personnes. du plus profond de mon cœur, j'aimerais dire à ces deux agents de police, merci. Vous avez posé des actes héroïques. Merci. Déclaration de député. Député de Brampton Centre. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. C'est un honneur de parler. Ici, au nom des personnes du Brampton Centre, j'aimerais prendre le moment de remercier toutes les personnes qui travaillent dans des banques alimentaires. Je pense à Angie Rahal, qui travaille à Seva Food Bank. Annie Baino, Warren, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont fait un travail exceptionnel pour servir notre communauté. Comme vous le savez, l'utilisation des banques alimentaires a augmenté dans notre province et dans tout le pays. Baino, Food Bank Canada a fait des estimations qu'il y a eu une augmentation de 20 % de l'utilisation de ces services. Un établissement sur carte voit une augmentation de ce nombre d'utilisateurs. Le coût de la nourriture augmente, les entreprises ferment et cela a rendu la situation beaucoup plus difficile pour les personnes. Nous n'allons jamais prendre ce moment pour encourager tous les députés à faire des dons dans leur circonscription pour les banques alimentaires. Nous devons aider les personnes qui vivent dans la pauvreté. Nous devons leur offrir le soutien nécessaire. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Bary-Unisville. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de représenter Bary-Unisville. C'est une circonscription extraordinaire. Beaucoup d'entreprises prospèrent, beaucoup plutôt d'associations caritatives, prospèrent et aident la communauté. J'aimerais rappeler aux personnes de se tourner vers les commerces locaux. Mais pensez aux associations caritatives qui reprennent leurs activités. Nous avons aussi plusieurs associations à Bary qui aident la population par l'intermédiaire de leurs associations caritatives. Nous aidons les jeunes, mais pas que, également les personnes âgées. Il y a aussi des associations de personnes âgées qui collectent des boîtes à distribuer et qui transmettent cet esprit des fêtes. Nous avons notre deuxième cérémonie des lumières cette année à Inesville. Toutes les recettes iront aux banques alimentaires. L'année dernière, 129 foyers ont participé. Ils ont pu prélever 2 500 $ l'année dernière. Cela conclut la déclaration des députés pour ce matin. Je vais faire la présentation des pages. Veuillez vous rassembler. Je suis le honneur de présenter notre groupe de pages législatives de Don Valley West, Claire Anne. De Tobiko Nord, Rishi Bhargava. De Brantford Brandt, Eleanor Gouma. De Parkdale High Park, Eleanor Carter. De Whitby, Nathaniel Gardner. D'Université Rosedale, Joël Kronis. De York Simcoe, Hayden Lall. D'Aurora Haute-Ridges, Richmond Hill, Serena Norona. De Brompton North, Felicia Pagoulayan. De Markham Unionville, Atisha Sures. De Beaches East York, Isabella Surman. Et finalement, de Davenport, Alfie Tabachnik. Au nom de tous les députés, de tous les membres, je vous salue et je vous dis la bienvenue ici à l'Assemblée législative. Merci. Allez, de retour au travail. Merci. Je suis heureux d'informer la chambre que Isabella Surman, la page, et aujourd'hui la capitaine, ses parents, sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Rappel au règlement, le chef parlementaire du gouvernement, consentement unanime pour demander à la chambre de faire des déclarations de commémoration à l'avis de Hugues Eddy Hoffner. Monsieur Calandra demande le consentement unanime de la chambre en ce qui concerne la déclaration de députés sur Hugues Eddy Hoffner. Cinq minutes à l'opposition. Cinq minutes à l'opposition. Entendu? Entendu. Merci. Le député de Perth Wellington. Merci Monsieur le Président. Je suis heureux de saluer Hugues Eddy Hoffer. Il a été un grand député et président. Il est décédé en juillet 2019. Nous avons lu en sa mémoire une déclaration toute simple qui caractérisait son humilité. Il a été maire, conseiller de ville, député et président de l'Assemblée législative. Il a occupé ses rôles, mais pour sa famille, pour ses résidents, pour ses proches, il était bien plus que cela. Il était rassembleur. Après avoir étudié à l'université, il est rentré dans sa ville natale pour travailler dans le magasin qu'avait fondé son grand-père auparavant. Il s'est impliqué dans les clubs Lyon et dans la chambre de commerce de sa ville. Dans les années 50 et 60, il s'est défoué dans sa communauté. Cela l'a amené à faire de la politique. Il n'est pas surprenant de savoir qu'il a soutenu des projets communautaires lorsqu'il a été député. Cela constitue une des premières expériences que j'ai eues avec lui. Je l'ai connue dans les années 80. J'ai fait partie d'un conseil de mise sur pied d'une aréna. Nous avions besoin d'argent, donc nous avons été voir Hugues. Hugues nous a accueillis. Il nous a écoutés et il a agi. Il a réussi à nous fournir 600 000 dollars de financement. Lorsque nous avons complété le projet, il a ajouté à la cérémonie d'inauguration le lieutenant général de l'Ontario et M. Alexander. Le jour de l'ouverture de l'aréna, nous avons perdu M. Alexander. Nous ne le trouvions pas. Nous avions une salle pour lui, une loge, mais il n'était pas là. Donc juste avant la cérémonie, le garde de sécurité s'est mis à chercher partout. J'ai été aux toilettes et devinez qui était aux toilettes ? Lincoln Alexander. J'ai dit, monsieur, tout le monde s'inquiète de vous. Tout le monde se préoccupe de votre sécurité. Tout le monde vous cherche. Il m'a dit, je ne pense pas que ces gens vont me tirer. Et voilà, nous avons poursuivi la cérémonie. Quelques années plus tard, j'ai été élu comme député et j'ai pu m'entretenir durant un souper avec Hugues lors de rencontres de la Légion. Il était tout le temps là, il nous soutenait. Sa détermination est bien connue et respectée de tous. Il a brigué un poste en 1963 pour la première fois. Malgré qu'il ait reçu 40% des votes, il n'a pas gagné. Quatre ans plus tard, il s'est réessayé. Et il a gagné de justesse. Et je sais ce que ça veut dire, vous savez. Il a travaillé très fort pour les résidents de sa circonscription. Et avec les années qui passaient, il gagnait chaque fois avec une marge encore plus grandissante que lors des élections précédentes. En 81, 85 et 87, il a gagné. En 1987, Viviane Jarvis était son opposante. Aujourd'hui, elle travaille dans mon bureau de circonscription. Viviane a rendu visite à Hugues et elle se rappelle, « Ah non, je ne vais pas être votre concurrente. Je vais tout simplement briguer ce poste car il n'y a pas de candidat. » Hugues a toujours été libéral, fier. En 1985, Hugues avait une expérience considérable en ce qui concerne l'Assemblée législative, alors qu'il avait été président d'un Parlement minoritaire. Ceci a donc mené à son poste de président. Claire Dale écrit dans son livre, « Un homme qui était très peu partisan ou le moins partisan a été nommé deuxième président. » Deux semaines plus tard, le gouvernement de Miller est tombé. L'impartialité était très importante. Sa réputation d'impartialité a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Il a dû prendre des décisions difficiles comme président et il a réussi ses épreuves haut la main. Il a été président pendant plus d'un mandat. On se souvient de lui comme un homme d'État et comme un président. Mais son plus grand héritage est ce qu'il a apporté à ses cométants. Il était humble. Il avait une personnalité agréable et les résidents l'aimaient. Il est important de se souvenir de Hugues et de le prendre comme modèle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. La députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de représenter l'opposition officielle afin de saluer l'un des doyens de l'Assemblée législative de l'Ontario, Hugh Eddie Coffer. Hugh Eddie Coffer a été député de Perth de 1967 à 1990. Avant cela, il a été maire et conseiller de ville. Il est décédé en 2019. Et nous avons mis les drapeaux en Berne à Mitchell, sa ville natale, où il a travaillé pendant des années. L'ancien Premier ministre, Monsieur Peterson, a rencontré Monsieur Hudakoff en 1985 en le décrivant comme l'un des hommes les plus bons qu'il ait connu. Il était admiré du fait qu'il n'était pas partisan et il faisait l'objet d'un grand respect de la part de tous les Ontariens. Il était chef de file de défense des causes rurales. Lorsqu'il manquait de budget dans les bureaux de circonscription, Hugh aidait. Peterson m'a dit que Hugh était un homme intelligent et savait que ça ne ferait pas de mal si les commettants pouvaient acheter quelques vêtements en rentrant ou en sortant du bureau de circonscription. Dan se souvient que Hugh allait le chercher lorsqu'il était bénévole pour faire du porte-à-porte. Hugh prenait toujours le temps de discuter avec Dan après le porte-à-porte. Pour Hugh, tout représentait une occasion d'apprentissage. Il demandait à Dan ce qu'il avait appris de son expérience. Hugh est rentré à Queen's Park cette année et est devenu le deuxième président à être élu depuis l'opposition pendant le gouvernement de Frank Miller. Il a été l'un des présidents président qui a servi de mandat sous David Peterson en 1990. Il a été président sous Bob Ray avant l'élection d'un nouveau président. Hugh Eddy Coffer est le premier et seul président de la Chambre ayant servi sous les conservateurs, les libéraux et le NPD. On n'attend pas qu'un président sortant soit là lors d'une élection d'un nouveau président. Mais Hugh était là pour l'élection de son successeur. Ceci en démontre beaucoup de sa personnalité. David considérait que Hugh était un grand ami. Hugh était l'incarnation de la tradition de la présidence, équilibrée, respectée. De plus, il était très drôle et il était connu pour sa grande patience et son calme légendaire. Après Hugh, John Wilkinson a été élu comme député de Perth-Werlington. Il estimait que Hugh était son modèle. Il paraissait qu'une seule personne regardait le canal de l'Assemblée et il s'agissait de Hugh. ces deux personnes avaient une feuille de route ou une vie similaire. Ils avaient commencé à travailler en politique avec une jeune famille. Et Hugh a dit à son dauphin de continuer, de travailler fort, qu'il pouvait y arriver. Si votre femme vous appelle et vous demande de rentrer à la maison, rentrez à la maison. Votre famille doit être votre priorité parce que votre famille sera là bien après la politique. Et Hugh a respecté ces mots. Il était dévoué à sa femme Nancy et était un père et grand-père, ainsi que un arrière-grand-père dévoué. Nous aimerions le remercier chaleureusement pour son travail auprès des Ontariens et des cométants de Perth. Je vous remercie. Le député de Guelph, merci. J'ai l'honneur de saluer la mémoire de Hugh Eddy Coffer. Quelle feuille de route impressionnante. Il a été maire, il a été chef d'entreprise, il a été président, il a été député, mais surtout, il était un homme respecté, un homme décent et un homme respectueux. En 1985, lorsqu'il a été élu, il a été appuyé par les trois chefs de parti à l'époque. Et je pense que ceci illustre nettement le personnage qu'était Hugh. On l'a décrit comme modèle, qu'il était pour le consensus. Hugh se faisait des amis dans tous les partis. Il était un député exemplaire. Et il était une personne inspirante, de laquelle nous pouvons apprendre. Il m'a inspiré et j'aimerais dire à la famille de M. Eddy Coffer, vous devez être si fiers des accomplissements de Hugh. Tant de députés de tant de partis respectent profondément M. Hugh et son grand travail. Merci de nous l'avoir partagé. Je vous remercie. Le député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur que de saluer la mémoire de Hugh Eddy Coffer, propriétaire d'entreprise, conseiller de ville, maire, président de l'Assemblée législative, député. Pendant 23 ans, il a desservi sa circonscription. Il était connu comme homme impartial et comme l'une des personnes les moins partisanes de cette chambre. Il s'agit de qualités qui l'ont bien aidé ici. J'ai parlé de Jerry Phillips qui a servi de 1987 à 1990. Voilà ce qu'il a dit de Hugh. Il constituait un modèle pour nous tous. Il représentait le respect. Il a donc été président de cette chambre pendant des années. Il y a eu des transformations, des changements pendant ces années-là. Il a été le seul président à occuper ce poste sous un gouvernement libéral, conservateur et néo-démocrate. J'ai parlé à Monsieur Wilkinson, le député de Perth. Il a dit que lorsqu'il est arrivé ici, dix ans après le départ de Hugh, le personnel de l'Assemblée lui demandait souvent « Oh, mais comment va, Monsieur le Président ? » en parlant de Hugh. Cela veut dire qu'il a vraiment laissé sa marque. Hugh écoutait les gens et s'intéressait sincèrement à ce que disaient les gens. L'impartialité, l'équité et l'intérêt. Voilà ce qui représente Hugh et voilà ce qui démarquait Hugh. pour tous ceux qui doivent voyager pour se rendre à l'Assemblée, savent que nous devons passer du temps loin de notre famille. C'est un grand sacrifice. Hugh Eddy Cuffer l'a fait pendant 23 ans parce qu'il voulait que sa communauté et cette province soient des lieux meilleurs. Être séparé de sa famille, on doit l'accepter. Mais lorsqu'on est président, on est séparé de sa famille, mais on est également séparé de son autre famille, les collègues de notre conseil de parti. Notre parti, c'est comme notre famille. Mais lorsqu'on est président, on doit prendre un pas de recul. C'est un grand sacrifice. Monsieur le Président, les gens qui font les plus grands sacrifices sont les membres de notre famille. Ils nous permettent d'être ici, dans cette enceinte. Ils nous permettent de défendre les intérêts de notre circonscription. Hugh, Nancy et leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, doivent être salués et j'aimerais remercier tous les membres de la famille de Hugh, tous ces membres qui nous ont permis d'avoir Monsieur Eddy Cuffer ici à l'Assemblée, puisqu'il a rendu cette Assemblée et cette province meilleures. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les députés pour leurs bons mots. tous se joignent à moi dans le remerciement que nous transmettons à la famille. Je rappelle au règlement, leader parlementaire du gouvernement, j'aimerais que nous arrangions l'horaire afin d'inclure la cérémonie de dévoilement d'œuvres d'art autochtones. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu. Après la routine du jeudi, la Chambre ajournera sa séance afin qu'une cérémonie ait lieu. Je demande que cette cérémonie soit diffusée sur le site de Hansard et que le billet 12 et 13 soit pris en considération le mardi d'après dans le cadre des affaires émanant de députés. Le leader parlementaire du gouvernement demande que je dis après la séance normale une séance de dévoilement des œuvres d'art autochtones soit octroyée et soit diffusée en ligne et que les billets 12 et 13 soient pris en considération le mardi 23 novembre dans le cadre des affaires émanant de députés. Est-ce que la Chambre adopte cette motion? Oui, adoptée. Très bien.